... Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Espagne a accueilli avec satisfaction aujourd'hui la nouvelle de l'arrestation par la police française de celui qui passe pour être le chef de l'ETA militaire, Chomin alias Iturbe Abasolo était réfugié en France depuis 1969 mais depuis un an il était rentré dans la clandestinité. Cette arrestation vient en tout cas à point nommé après la revendication par l'organisation indépendantiste basque de l'attentat de vendredi dernier à Madrid au cours duquel cinq gardes civiles avaient été tuées. Sylvie Ramir. Domingo Iturbe Abasolo, dit Chomin, 42 ans, s'est taillé une solide réputation dans le milieu. Arrêté deux fois pour détention d'armes, le chef présumé de l'ETA militaire a écopé en 1982 de huit mois de prison ferme. A sa sortie, il avait été assigné à résidence à Bayonne puis à Tours. En février 1985, il disparaît pour vivre clandestinement au Pays basque français. Bête noire des anti-indépendantistes et des commandos d'extrême droite, Chomin avait frôlé la mort dans deux attentats. A Bayonne en 1975 où sa voiture avait explosé et à Biarritz, quatre ans plus tard, il avait été blessé par balle. Une belle prise pour la police de l'air et des frontières qui tombe à pic après l'attentat de Madrid qui a fait cinq morts vendredi revendiqués par l'ETA. Une façon aussi de court-circuiter une éventuelle réplique du Gall. Jusqu'à présent, Chomin n'a pas fait l'objet d'une demande d'extradition de la part du gouvernement espagnol. Terrorisme, c'est l'organisation FATA, conseil révolutionnaire, autrement dit le groupe palestinien extrémiste dirigé par Abu Nidal, qui a revendiqué l'assassinat hier à Jérusalem d'un touriste britannique. Dans un communiqué publié à Beyrouth, Abu Nidal prétend avoir tué, je cite les termes de cette revendication, un agent des services de renseignement britannique en riposte au raid américain contre la Libye. Et puis toujours à propos de cette crise américano-libyenne, les pays du Benelux sont décidés à leur tour aujourd'hui de mettre en pratique les sanctions prises la semaine dernière par la CE contre Tripoli. Ainsi, le gouvernement luxembourgeois réduit de 16 à 3 le nombre de diplomates libyens accrédités à Luxembourg. De même, le ministère belge des affaires étrangères a décidé de diminuer de moitié la représentation libyenne à Bruxelles. Stéphane Rosenblatt. Les mesures anti-libyennes qui sont tombées il y a une heure à peine découlent de la décision commune prise par les 12 de la CE à la haie le 21 avril. Elles engagent les 3 pays du Benelux. Le personnel diplomatique en poste à Bruxelles sera donc réduit de 14 à 7 membres. Les 7 diplomates expulsés, nominativement, plus 2 membres du personnel administratif, auront jusqu'au 10 mai pour partir. D'autre part, dès le 1er mai, le personnel restant et leur famille seront confinés aux 19 communes bruxelloises, plus un accès à Zaventem uniquement pour raison de service. Tout autre déplacement sera soumis à autorisation spéciale. Au bureau libyen, pas question de se montrer ce soir, mais on fait preuve aux parlophones d'un certain fatalisme. Vous avez des plans ? Vous rencontrez le ministère des relations extérieures ? Non, non, nous sommes prêts à partir, nous ne devons plus rencontrer le ministre. Ce n'était donc pas une surprise pour vous ? Toujours en Belgique, plusieurs centaines de mineurs limbourgeois ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Hasselt et occupé pendant quelque temps la gare de cette ville. Une manifestation provoquée par l'inquiétude sur l'avenir de l'emploi dans les mines du Limbourg. Le mouvement d'aujourd'hui semble cependant dominé par les militants d'extrême gauche du groupe de grève alternatif et les syndicats traditionnels sont quelque peu débordés. Première application aujourd'hui à Luxembourg de l'accord sur les prises agricoles décidé la semaine dernière par les ministres de l'Europe verte. Il s'agit de suspendre jusqu'au 1er juin les montants compensatoires monétaires sur le port, les œufs et la volaille. Les ministres des finances de la CE qui ont pris cette décision ont également souligné l'épuisement rapide des caisses de la communauté et la nécessité pour l'Europe de faire des économies. Français et Allemands demandent toutefois que ces économies ne touchent pas la politique agricole commune. Un immeuble entier de 5 étages s'est écroulé aujourd'hui à Rome, heureusement sans faire de victime. Mais il s'en est fallu de peu. Les 19 habitants de cet immeuble vétuste avaient tous quitté le bâtiment alerté par l'un d'entre eux qui avait vu du plâtre se détacher des parois. Mais à la dernière minute, un homme a tenté de retourner chez lui pour chercher un objet de valeur. Il a été pris dans l'effondrement, mais les sauveteurs sont parvenus à le dégager après 2 heures d'effort. Ce locataire imprudent s'en tirera avec quelques fractures. L'ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos a le mal du pays. Il voudrait bien un jour revenir au pouvoir à Manille. C'est du moins ce qu'il a dit au président américain Ronald Reagan qui lui téléphonait en voisin lors de son passage à Hawaï. Beaudoin Cartevels. Ronald Reagan en short, une noix de coco à la main et les pieds dans le sable à qu'elle est douce cette escale à Hawaï. Le président et Nancy ont profité de l'occasion pour téléphoner au voisin Marcos qui est resté un ami de la famille même si le destin lui a résolument tourné le dos. Ferdinand Marcos, le dictateur déchu, a déclaré au président qu'il aimerait revenir au pouvoir. Ronald Reagan a écouté son ami avec sympathie, paraît-il, tout en lui rappelant que le peuple philippin avait pris sa décision et que celle-ci lui appartenait en propre. Juste après, Imelda Marcos a pris le cornet pour échanger quelques mots avec Nancy Reagan. Décidément, dans leur retraite dorée à Hawaï, les Marcos sont le mal du pays et ne regardent pas aux dépenses téléphoniques. C'est ainsi que pour la première fois depuis leur départ, ils ont adressé par téléphone encore un appel à leurs supporters qui s'étaient réunis en masse dans un stade de manie pour la circonstance. Ferdinand Marcos a déclaré « Je reviendrai » pour délivrer le pays de la dictature. Imelda, elle aussi, a pris la parole, suscitant des larmes sur les visages de ses supporters. C'est un véritable trésor de légende qui a été mis en vente aujourd'hui à Amsterdam. 100 000 pièces de porcelaine rare, des lingots d'or, des canons, le tout découvert il y a tout juste un an en mer de Chine, dans un gallion hollandais qui avait fait naufrage au 18e siècle. Ils sont venus de Chine, de Londres ou de New York pour emporter avec eux à l'issue de cette vente une pièce du fabuleux trésor du Capitaine Hatcher. Mike Hatcher, profession chasseur d'épave. Au printemps 85, il découvre dans les entrailles du Gelder Malsen, un navire hollandais du 18e siècle, 11 000 pièces de porcelaine Ming en parfait état, 15 000 assiettes au motif de dragon bleu sur fond blanc, 12 000 tassatées, 50 000 bols, 1 000 théières et plus prosaïquement 600 pots de chambre et 150 crachoirs qui eux aussi atteindront des sommes considérables. La moindre assiette est estimée à près de 40 000 francs. La découverte du Capitaine Hatcher ne doit rien au hasard. C'est dans les archives d'une bibliothèque de La Haye que le chasseur de trésors a retrouvé la trace de ce navire de la Compagnie des Indes naufragé en mer de Chine en 1752. L'équipage, rescapé, avait consigné sur le livre de bord le lieu du sinistre. Mike Hatcher n'a eu qu'à suivre leurs indications. Outre la porcelaine protégée par la vase et une providentielle cargaison de 300 tonnes de thé, le Gelder Malsen recelait 125 lingots d'or et des canons armoriés. Ultime chance pour le Capitaine Hatcher, ce trésor se trouvait en dehors de toutes les eaux territoriales. Il n'aura donc rien à payer à personne. La vente d'Amsterdam devait rapporter selon les premières estimations 500 millions de francs, mais après quelques heures d'enchères, les experts de Christie's espèrent doubler ou tripler cette somme. Joli coup, Capitaine Hatcher. Yannick Noah, le tennisman français, a pris sa revanche aujourd'hui à Monte Carlo en remportant avec Guy Forger la finale du double messieurs. Les deux Français ont battu, les Suédois Mats Vilander et Joachim Nielström, en 3-7, 6-4, 3-6 et 6-4. Yannick Noah avait été battu hier, je vous le rappelle, en finale du tournoi de Monte Carlo. Voilà, fin de ce Digest. Merci d'être resté avec nous. Demain, votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain midi avec Eric Porret. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Dernière nouvelle météo avec tout d'abord la dernière photo du satellite MétéoSat. Vous le voyez, nos cieux ont été plus ou moins dégagés en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et dans le nord-est de la France. On voit très nettement les deux zones à risque. Une première qui se trouve sur le nord de l'Italie, la Suisse, le sud de l'Allemagne et le sud-est de la France. Une autre qui est un petit peu plus gênante et qui arrive assez lentement sur les îles britanniques et qui devrait nous atteindre demain. Ça veut dire que la journée sera un petit peu moins engageante. que celle d'aujourd'hui pour demain. Sur la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le nord-est de la France, on devrait connaître des passages nuageux plus ou moins abondants avec quelques averses pluvieuses. Mais ça ne devrait pas trop nous gêner. Les températures sont relativement agréables. Je dis relativement parce que le vent a tourné. Il soufflera demain du nord-ouest. Vous voyez, 11 à 13 degrés sur la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg. Un petit peu plus chaud sur le nord-est de la France. Mais ça reste quand même assez modeste pour la saison. Alors la nuit, c'est assez frais également. Là, le vent fera sentir son entrée en piste. 5 à 6 degrés pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le nord-est de la France. Mais vous voyez que même dans le bassin méditerranéen, ça reste assez frais pour cette nuit. Les mimosas vont s'en ressentir. Alors les prochains jours, ça va s'arranger quand même. Vous voyez le soleil qui revient. Ça tombe bien pour ce long week-end du 1er mai si vous faites le pont, c'est agréable. Surtout que le thermomètre affiche l'optimisme. 15, 19 degrés même pour la journée de vendredi cette nuit. Peut-être quelques tendances à quelques brumes. Alors demain, c'est Christine que vous retrouverez. À bientôt. La météo vous était offerte par Gaudière. Le nouveau GT, un pneu qui colle à la route par tous les temps. Normal, c'est un Gaudière. Avec une capacité de freinage encore plus efficace sur route mouillée ou glissante. Gaudière, la technologie qui va plus loin. C'est son anniversaire. Offrez-lui une montre Rodania Disco. À l'heure et à la page avec une Rodania Disco. R-T-L, R-T-L, bonsoir. Lundi est fini, demain elle reviendra. Elle reviendra chez toi. R-T-L, R-T-L, bonsoir. Et tous vos amis vous souhaitent une belle nuit. RT-L, 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 la télévision des gens heureux, des jours heureux. RT-L, 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 demain. On sera tous là, pour nous et pour toi. RT-L, 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 RT Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...